Bonjour à tous ! Aujourd'hui, c'est parce que vous avez vu notre petit stand sur la réaction de Maillard. Donc la réaction de Maillard, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, jamais, c'est normal. On va vous en dire un petit peu plus. Donc la réaction de Maillard, ça fait référence à ce monsieur là, qui est donc Louis-Camille Maillard, qui est né à Pont-à-Mousson, pas très loin d'ici. Dans les années 1878, quelque chose comme ça, qui a fait ses études de science à Nancy. Et qu'est-ce qu'il nous a appris ce brave monsieur Maillard ? Donc il était chimiste. Il nous a expliqué ce qui se passait dans nos aliments. Parce qu'en fait, la réaction de Maillard, vous ne la connaissez pas, mais vous la voyez tous les jours dans vos assiettes. Je ne sais pas, le mercredi, vous allez manger des frites. Les frites, elles sont toutes dorées parce que c'est de la réaction de Maillard. Le poulet qui rôtit, c'est de la réaction de Maillard. Quand on fait du caramel, c'est de la réaction de Maillard aussi. Les biscuits, qui sont tout croustillants et tout dorés, c'est de la réaction de Maillard. Pour faire une réaction de Maillard, il nous faut quoi ? Il faut du sucre, des protéines. On mélange le tout et on soumet ça à de la température. Pour exposer ça plus simplement et que vous voyez concrètement de quoi il s'agit, on va faire justement un petit caramel ensemble. Et donc une réaction de Maillard, là comme ça, sous vos yeux. Donc effectivement, il faut du sucre. Et il faut quoi d'autre ? On a dit tout à l'heure, des protéines. Les protéines qu'on va trouver par exemple dans du lait. Donc là, on va utiliser du lait en poudre. On va mouiller un petit peu le mélange avec de l'eau, tout simplement. Et mélanger. Comme on l'a dit, il ne se passe rien. Évidemment, pour une réaction de Maillard, il faut du sucre, des protéines et aussi de la chaleur. On va mettre ça au four à micro-ondes. Et pendant que ça cuit, je vais vous laisser avec Jennifer qui va vous parler d'une autre petite expérience à mi-douf. Donc là, j'ai une pomme et je vais la couper. Et donc ma question, c'est à votre avis, qu'est-ce qui va se passer sur cette pomme ? Johnny ? Alors, elle va devenir brune, exactement, c'est un brunissement. Et votre avis, pourquoi la pomme est pas brune, c'est que vous mobilisez la chaleur. Et tu me commences ? Ah, c'est plutôt à la liste. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va mettre un petit peu... Exactement, ce qui se passe avec la pomme. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Au revoir. Je n'ai pas l'impression de faire de la chimie en faisant de la cuisine. Et là, ça me semble que, ah oui, finalement, quand on fait cuire quelque chose, il y a une réaction chimique qui se passe. Alors, pour cette expérience, on va voir trois biscuits, plus ou moins cuits. En fait, un qui est cuit à 5 minutes, un à 10 minutes et un autre à 13 minutes de cuisson. Ce qu'on va mesurer sur ces biscuits, c'est le taux d'acrylamide présent dans ces biscuits-là. Alors, on va mesurer cette quantité par rapport au temps de cuisson. On va commencer par un biscuit qui est moins cuit. A l'aide de cette sonde-là, on émet des rayons fluorescents et les rayons qui sont réfléchis par l'aliment nous permettent de déduire la quantité d'acrylamide qu'il y a dans le biscuit. Concernant l'acrylamide, il ne faut pas qu'il y ait trop dans l'aliment parce qu'à partir de 1000 microgrammes par kilogramme, ça devient très dangereux et très cancérigène. Donc, la mesure est en train de se faire. Et on voit que la quantité d'acrylamide, elle est de 35 par kilogramme. On relance la manie pour le deuxième biscuit et théoriquement, on devrait cuisiner. Donc, voilà, comme on le voit ici, on voit nettement qu'on a plus d'acrylamide dans le second biscuit. Alors, on fait la même chose pour le troisième biscuit qui est nettement plus cuit que les deux premiers. Voilà. On a la mesure qui est en train de se faire. Et voilà, on voit bien qu'on est beaucoup plus élevé par rapport aux deux premiers. On est à 160 microgrammes par kilogramme. Donc, en résumé, on voudrait dire qu'il ne faut pas trop abuser des cuissons groupes excessives. Par exemple, les barbecues. Ici, il n'y a pas de quoi s'alarmer. On est juste à 160 microgrammes par kilogramme, sachant que le seuil, il est à 1000 microgrammes par kilogramme. Donc, tout ça, ce n'est pas très nocif pour la santé. Mais le fait d'en consommer tous les jours peut nuire aussi à la santé parce que c'est des composés assez dangereux et assez cancérigènes. La réaction de Maillard, c'est un truc que je ne connaissais pas, mais c'est intéressant quand même. Mais je ne sais pas, je n'ai pas tout compris, mais c'était bien. J'adore le pain grillé et qu'il va falloir que je ne grille pas trop mon pain parce que ce n'est pas très bon pour la santé de manger des choses trop grillées. Et donc, on a bien compris, avec la petite expérience qu'on a vue, qu'il faut trouver le juste milieu, la juste cuisson. Moi, mon caramel a eu le temps de cuire, donc je vais vous montrer le résultat tout de suite. On obtient donc, en fait, effectivement ce que vous connaissez déjà tous, du caramel qui a cette belle couleur de caramel bien appétitifique. Plus on va chauffer, plus il va se passer de temps, plus la couleur va être foncée parce que plus la réaction est intense et plus la couleur, elle est intense également. Juste une petite néance, là on a fait une réaction de Maillard, je vous le rappelle, sucre, protéines et chaleur. On aurait parlé de caramélisation si on s'était contenté d'avoir juste du sucre et de l'eau. Voilà. Ce que je souhaite faire passer comme message au cours de la conférence, c'est de montrer à quel point un acte aussi banal et aussi quotidien que cuire ses aliments a représenté en fait une véritable révolution dans l'histoire de l'humanité. A la fois la cuisson des aliments a été un moteur du développement culturel des hommes, mais aussi un moteur du développement biologique. Certains paléanthropologues pensent que lorsque nous avons commencé à consommer des aliments cuits, notre cerveau a pu se développer alors que les autres groupes dominidés qui ne mangeaient cru, eux ont disparu de la surface de la terre. Dans la première partie de la conférence, je parlerai de l'histoire de la cuisson, où et depuis quand celle-ci a été pratiquée pour la première fois. Je parlerai ensuite, parce que tout le monde connaît le titre de ce livre de Lévi-Strauss, le cru et le cuit du fameux triangle culinaire de Claude Lévi-Strauss. On connaît l'expression, on sait moins souvent ce que ça recouvre. Et puis dans une dernière partie, je présenterai sous forme très imagée quelques pratiques de cuisson et de cuisine de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Alors les premiers modes de cuisson ont été des cuissons à la chaleur sèche, le rôti, le grillé. La cuisson à la chaleur humide n'est intervenue que lorsqu'on a eu l'idée de remplir d'eau dans un premier temps des récipients naturels et d'y jeter dedans des galets surchauffés qui ont permis d'augmenter la température de l'eau, de la faire bouillir. Et à partir de là, on a pu faire des soupes, mélanger des aliments. Et puis la grande invention a été l'invention de la poterie, donc à la fois quelque chose d'étanche et de résistant au feu. La cuisson, c'est, on pourrait dire, le propre de l'homme. Il est évident, et c'est Lévi-Strauss qui l'avait évidemment remarqué, que les animaux ne cuisinent pas et que les humains cuisinent tous. Dans toutes les sociétés humaines, il y a des cuisines. Et dans presque toutes les sociétés humaines, il y a des cuissons. Il n'y a peut-être que les inuits du Groenland qui font une cuisine du cru, qui n'ont pas la possibilité d'avoir du combustible. Mais sinon, la cuisson est vraiment une caractéristique de l'humanité. Tout ce qu'il disait, c'était illustré, et c'est ça qui rendait finalement la séance assez vivante. C'est vrai que c'est la cuisson, en fait, c'est elle qui a été la clé finalement des sociétés, puisque c'est ce qui la distingue des animaux finalement. Le sujet de cette conférence, c'est le vieillissement de la peau. Le vieillissement de la peau, comme vous le savez, est un processus complexe et multifactoriel. Pourquoi ? Parce qu'il dépend de nombreux facteurs, et notamment le vieillissement chronologique. Ça, c'est le vieillissement qui est propre à chaque individu qui est génétiquement programmé. Et le photovieillissement qui est dû au rayonnement solaire et principalement aux radiations ultraviolettes. Et puis d'autres facteurs qui sont des facteurs externes, comme la pollution, la nourriture et le tabac. Donc tous ces facteurs vont contribuer au vieillissement de la peau, qui va aboutir finalement à une atrophie cutanée, une modification des propriétés biomécaniques de la peau. La peau va devenir moins élastique, beaucoup plus rigide au cours du vieillissement. Et puis, toutes ces propriétés modifiées vont conduire finalement à l'apparition des rides que vous pouvez observer au cours du vieillissement. Alors, un des processus qui est en jeu dans ce vieillissement de la peau, c'est la réaction de glycation qui a lieu dans les couches profondes de la peau. Et cette réaction de glycation, finalement, va générer différents produits de glycation qui peuvent induire des pontages et finalement gêner les propriétés biomécaniques de la peau et le fonctionnement des cellules. Là-dessus, comme vous le savez, le rayonnement ultraviolet peut aussi avoir une incidence. Les UV vont pouvoir avoir un impact sur les produits de glycation également présents dans la peau et potentialiser les effets observés dans le vieillissement. Donc, finalement, la réaction de glycation prend une place très importante et même peut-être une place centrale dans le puzzle qui est le vieillissement de la peau. Ce qui m'a marqué, c'est de voir que c'est un même phénomène. Donc, la réaction maire qui a été le sujet principal de cette conférence, qui est en œuvre à la fois pour des procédés qu'on voit bien tous les jours pour se fulguer sur steak et en même temps sur le liessement de la peau et cette unicité des grandes réactions chimiques du vivant est assez marquante et c'est vrai que ça fait quand même réfléchir. Je ne connaissais presque rien là-dessus et j'en ai appris beaucoup. J'en ai appris beaucoup grâce à l'exposé, grâce à la conférence, alors que moi qui sors d'un bac L, tout ce qui est scientifique autour de ça, je ne connaissais pas grand-chose. Sous-titrage ST' 501